Qu'est-ce que peut perdre un palestinien encore ? Sa maison, il l'a perdu. Ses terrains, il l'a perdu. Son honneur, il est perdu. Il est considéré comme terroriste dès sa naissance, etc. Il n'a rien à perdre. On tente sa dernière chance, je tire au hasard. C'est fou, c'est bête, parce qu'il remplit sa situation. Mais on ne peut pas lui demander autre chose. Enfin, on ne peut rien demander. C'est à nous de dire, on te propose une autre porte d'issue. Or, on a là l'issue. Elle est connue, elle est répétée mille fois. Pour le moment, il n'y a pas d'autre issue que deux États avec une frontière sûre. Mais si on n'arrive pas à obtenir, pas la frontière, si encore on avait une frontière, mais qu'ils arrêtent d'envahir le pays, c'est-à-dire le moratoire... Il est Israël. Dans ce cas. Dans d'autres cas, ça peut être l'inverse. Mais dans le cas précis, quand je vois que je ne peux même pas obtenir le droit d'être chez moi et de m'auto-gouverner, et que le monde est là en silence, eh bien, on dit, le monde entier, c'est des salauds. Ils sont tous, à commencer par les plus forts. Ils sont tous en train de soutenir le plus puissant. Donc, je tape au hasard. Et si je peux taper le plus fort, en l'occurrence les États-Unis, bon, au moins, on a l'impression que ça nous redonne notre honneur. C'est faux, c'est bête. Mais on en est là. Il faut qu'on vous comprenne bien, Père Samir, parce qu'on peut avoir l'impression que vous justifiez quand même un raidissement. Mais on essaie de comprendre, vous voyez, on essaie de comprendre. On se met à la place d'eux. Qui justifie le terrorisme. Mais on essaie de comprendre comment un processus... C'est comme quand on examine une maladie. Comment une maladie se propage ? Il y a un milieu, il y a une préparation prochaine, lointaine. Et ceci est très important pour trouver un remède. C'est très important pour trouver un remède.